c'est presque relaxant le bruit de la pluie sur la toile de tente j'adore ce bruit la pluie c'est un truc en fait moi j'adore la pluie j'ai une confession à vous faire alors 7 mai 2021 alors bien évidemment pour vous on sera en août 2028 mais j'adore la pluie je sais pas pourquoi je vous parle de ça la pluie c'est la vie déjà le bruit que ça fait tu vois c'est quand tu es dans ton lit et tout petit peu le dehors quand on l'a plu le long des gouttières le long de la qui ruisselle qui tape sur la fenêtre j'adore ça c'est beau à voir aussi quand il pleut énormément de ses bas comme là tu vois c'est super beau à voir et puis puis c'est utile en plus l'appui c'est très très utile à part quand il pleut tellement que à part quand il pleut tellement que ça te que ça te donne ta baraque là c'est moins utile pour le coup mais voilà bon je viens de me percevoir qu'il ya des fils d'études qui vont pas tarder à se pointer donc on va se barrer je sais pas où ils sont ces toccards je vais me mettre à cheval ça va arriver parce que j'avais oublié mais je suis repassé en territoire merde ça sert à rien j'ai pas le temps de démonter ma tente je vais te donner je pense qu'il est je pense il reserve je pense qu'il y a pas selon moi j'ai pas le temps de démonter j'ai pas plein de je peux je pense qu'il y a pas Merci. C'est parti. C'est parti. Ah mais les chiens ils partent en fait. Quand on tue un, en fait t'as pas besoin de tous les tuer les chiens. Quand on tue un, tous les autres se barrent en fait. C'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Je sais un peu tard malheureusement. En fait je suis obligé de tuer les chiens parce que vous savez que sinon ils vont me courser jusqu'en Jamaïque. Et là l'idée c'est de plier les vols avec ma toile de tente. Il ordre de question que j'allais ici. Donc voilà. Je récupère mon stuff. Je vais pas me partir sans mon stuff, c'est mort. Par contre étant donné que ma position a l'air d'être connue, je vais pas m'attarder davantage. Je vais reprendre la route. Je vais me dépêcher de trouver un endroit où me mettre au sec. Est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe à l'intérieur ? Ah bah ce que là c'est abusé là. Est-ce qu'il pleut là ? Je vais choper la mort. C'est pas mieux ici. Je suis pas forcément au sec. Oh d'excusé que je dorme là-dedans. Ouais après tout. Je me dis que ça pourra peut-être faire passer le temps parce que là, le problème c'est que ma position elle est connue. Il y a des chasseurs des primes qui savent que je me trouve là donc je vais juste faire marche arrière pour essayer de trouver ce qu'il y a à trouver en 214. C'est ici, donc c'est pas très très large. Apparemment je suis passé à peut-être quelque chose. Il y a pas de train qui a l'heure de passer là. Pas encore. J'ai pas encore entendu un seul en 2h de jeu. Enfin en 1h108 et 1 minute. Apparemment ici il y a un truc. Ça doit être sous le pont. J'espère que c'est sous le pont. Apparemment c'est pas là. Mais regardez-moi ce déluge quoi. Très malade. Heureusement que j'ai un bon chapeau là. Putain j'allais faire la connerie. J'allais tomber avec le cheval là. J'avais pas vu que c'était à ce point là. J'avais pas vu que c'était aussi beau. Le cheval aurait pas du tout apprécié je pense. Moi non plus. Apparemment il y a un truc qui est récupéré ici. Ah je crois que c'est là-haut. Je vois un truc. Et sinon. Stop 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 stop. Il me fait peur il me fait peur il me fait peur. Le temps de réaction du cheval en fait plus. Mais quel temps de merde. Écoutez apparemment il y a quelque chose à récupérer. Mais je vois pas trop bien ce que c'est. Apparemment c'est un objet. Un objet. Enfin c'est pas un objet à récupérer. C'est un truc qui est obscur. Putain 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 putain. Oh non c'est drame c'est drame c'est drame. C'est drame c'est drame. C'est drame c'est drame. On va pas prendre des risques. Je sais pas si je peux monter un oxy au moins. Non c'est maintenant. Ah petit oxy. J'ai l'impression que ça va bloquer ici. Ça passe. Je sais pas si c'est là qu'il faut que j'aille. Non on a des ebougies. Il y a de bien intéressants. Si je manque là. Je pense pas que ce soit là. Il y a un truc là. Non c'est juste la texture du seul. Oh putain. Ça va pour quelques égratignures. Une bonne grève. En perspective. Une vraie bonne grève par contre. Putain c'est incroyable. Qu'est-ce qui tombe. J'aimerais bien que ça tombe comme ça chez moi aussi. Est-ce que là. Putain. Si. J'ai jamais. Mais j'ai eu peur. Putain. Ah j'ai un bon manteau et un bon chapeau. Tu as limite ça serait dans ce rocher là. Ça me paraîtrait normal. Je viens de me spoiler. J'ai vu ce que je recherchais. Donc. Il s'agit d'un homme fossilisé. C'est pour ça que je parle de rocher. Apparemment dans les parages. Il y aurait un homme fossilisé à trouver. Je ne sais pas si c'est directement dans la pierre. J'imagine. Ça pourrait être dans les parages. Ça pourrait être dans le coin. Je ne comprends pas très bien ce qu'ils attendent de moi. Où est-ce que ça pourrait bien être. Je ne comprends pas. Je ne sais pas où ça pourrait être. En plus il y a la pluie qui me déconcentre là de ouf. Ça fait un bordel. Putain. Je ne sais pas. En plus ça ne s'affiche pas ça. Ça ne s'affiche pas. Comment j'ai réussi à venir jusque là avec le cheval. La pluie c'est bien. J'aime bien la pluie. Mais là ça commence à faire beaucoup. Du coup je me suis mis deux balises. Il faut que j'ai l'enlève les deux. Et puis on va aller. Ah oui météor rouge. Je voulais juste aller voir si j'avais bien validé le truc. Dans le calepin. Tiens d'ailleurs je n'ai pas besoin d'y aller. Je vais juste regarder. Si c'est bien noté. Ça devrait être il n'y a pas loin. En arrière. Je n'ai pas l'impression que je vais noter un météor rose. Pentagone. Je n'ai pas l'impression que je vais noter un météor rose. Il y a un truc à trouver là. On va y aller. C'est par là. Je ne dis pas de conneries. Oui c'est ça. Parce qu'en fait j'y suis déjà allé une fois. Mais est-ce que j'ai bien noté dans le carnet. Parce qu'apparemment il y a un truc à noter dans le carnet. Je crois que je ne l'ai pas fait. Je me suis contenté de visiter. De récupérer la météorite. Et c'est fou. C'est quoi ça ? Putain de merde. C'est un concorche dans la merde. J'ai eu la chance de ne pas me faire one shot. En vrai, tant que je ne passe pas... La nuit. En dormant. Là je suis déjà bien. On est d'accord. Je suis déjà bien. On est d'accord. Il n'y a rien à noter là en fait. Ça je ne comprends pas. Tu vois, regarde, il n'y a rien à noter. Ah, en fait il faut venir de ce côté là. Parce qu'il est complètement con. On est d'accord. C'est complètement débile. Tu vois, ça c'est le genre de truc que tu peux oublier. Et puis quand tu arrives à la fin du jeu et que tu te rends compte qu'il te manque des machins. Comment tu fais pour te souvenir duquel il te manque ? Putain. Quel bordel. Et du coup, tant que tu ne passes pas la nuit. La pluie, elle a resté un stop en voie. Comment ça se passe ? Oh, le cougar il m'a foutu. En fait au début je croyais que c'était un loup. C'est pour ça que je ne paniquais pas trop. Je ne paniquais pas trop parce que je croyais que c'était un loup. Et les loups c'est facilement gérable. Et puis quand le cheval a commencé à ralentir en mode panique, je me suis dit un truc qui n'est pas normal. Et quand le cheval m'a foutu par terre et que j'ai vu que c'était un loup, je me suis dit que c'est bon, je suis mort. Généralement ça c'est one shot. Alors je vais sauvegarder parce que ça prend le bout de temps que je n'ai pas sauvegarder. Ça fait depuis hier que je n'ai pas sauvegarder. Non, même pas hier, 4 mai. Putain, c'était à 3 jours. 3 jours que je n'ai pas sauvegarder. Putain, ça passe vite la vie. Je pensais que c'était il y a. Il y a un Cougar encore. Putain, parce qu'apparemment il y a encore un Cougar et je ne sais pas quoi. Donc ça c'est cool parce que du coup je vais pouvoir le shooter, fils des putes. Il est où ce truc ? Du coup c'est juste un Serpent de merde. Putain. C'est juste un Serpent à la con. Il va me sauter dessus ce cas et il va me faire flipper. Oh, c'est un Petit Ours. J'ai pas envie de tuer un Petit Ours comme ça. Même si ça m'aurait permis de faire le défi Prédateur à cheval. D'ailleurs qu'avec le Grizzly a dû augmenter. Grizzly que j'ai tué dans les p'tites précédents. Ouais, il me reste 5 à tuer quoi. Pfff, il faut 5 ça. Putain, oui c'est vrai qu'il faut un cinquième Cougar à l'Arc. C'est quoi que j'allais dire mon cul ? Oh non, mais c'est des chasseurs de fri. Ça me tapait sur le système ça. En vrai, ça me saoule, les chasseurs de fri. J'ai rien pour augmenter mon noyau. Sauf que là, à tout le moment, ils peuvent me péter la gueule, c'est tout à part. Je vais les attendre là, je vais faire fin de l'heure. Je suis obligé que tu aies encore un chien, ça va me baisser mon honneur. Franchement, ça me saoule. Je pourrais pas augmenter davantage, je pense pas. Si, pour l'instant ça augmente. Je pense que je pourrais pas plus. Qu'est-ce que je pourrais prendre de l'autre ? Qu'est-ce que ça me casse d'y coup, c'est chasseur de fri. Je peux pas rentrer du coup. La mission n'est pas disponible parce que je suis pour chasser. Quel temps de merde. Non mais moi j'aime bien la pluie, j'adore. Mais là, ça fait du meilleur que ça dure les gars. Je vais commencer l'épisode. C'était déjà comme ça. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent pas, qu'est-ce qu'ils font. Non je les vois. C'est pas ça. C'est pas ça. Reflex. J'ai pas beaucoup de sang fort, pourquoi je me suis ché dessus. Je me suis pâché dessus pour lui. Il l'a pris bien plein de têtes. Lui je crois qu'il l'a pris dans le cœur. Il l'a pris dans l'épaule, donc il est pas mort. Oh, il est stylé cet image. Le putain de chien qui me rend compte que c'est le couille. C'est un orignal ça. Il n'y a pas de chien, putain, dis-moi qu'il n'y a pas de chien. Hop là. J'ai pas vu. J'adore quand on se france dessus. Ça rappelle des joutes et des chevaillons. Quand tu te frances dessus comme ça. Par contre, ce que si je veux passer la nuit, parce que c'est assourdissant. Et la pluie en elle-même. Ça me dérange pas. Oh, il y a un putain d'animal légendaire ici. En fait, le bruit de la pluie, j'adore. Le bruit du vent et de l'orage. Par contre, c'est assourdissant, ça sera supportable. Et là, il y a des chasseurs des primes qui ont spawn. Regardez. Il y a des chasseurs des primes qui ont spawn parce que... Il y a tout qui est grisé sur la map. Il y a un animal légendaire ici, tu crois ? Je l'ai pas déjà chassé celui-ci. Si, je l'ai déjà chassé. Mais je l'ai pas encore tué. Du coup, il se trouverait de quel côté, tu crois ? Derrière moi ? Je l'ai pas encore tué, cet animal légendaire. Je vais avoir besoin de la place. Pour chasser le cerf légendaire qui doit se trouver dans le pas de ralage. On va à peu près par là, je pense. Regardez là-bas, il y a des trucs qui brillent. Ça, à mon avis, c'est pas des... Des indices. C'est quoi ça ? C'est l'Origan, ça. Putain, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Quand tu commences à reconnaître les plantes dans Red Dead 2, ce qui n'est pas mon cas. Je veux dire, le mec est assez chaud pour reconnaître les plantes comme ça à l'œil. Je pense qu'il a trop joué. Je pense qu'il a trop joué. Le mec, il devient expert botaniste en jouant à Red Dead. Je suis au confin de la map, là. Regardez. Je peux pas aller. Je suis au confin de la map, là. Tu me dis ouf. Bon, il faudrait que j'ai réussi à trouver... Ah, je crois que j'ai trouvé. Mon indice. Non, c'est pas ça. C'est quoi ces petites fleurs bleues, là ? Ah, c'est beaucoup plus calme, hein, sans le bruit de l'orage. Ah, je les connais pas, celles-là. Ça me dit rien, en tout cas. Ah si, je les avais déjà dans l'inventaire, apparemment. Ah, apparemment, il y aurait un cerf légendaire dans les paras. Je vois un Wapiti. Je pense que c'est un cerf. Il faudrait juste que j'arrive à trouver le... Ce serait pas lui, là. Non, je pense pas... Regardez, il y en a... Blanc. Il m'a l'air d'être blanc. Est-ce qu'on peut faire spawn sans avoir à se taper la série d'indices ? C'est une bonne question, ça. Non, c'est un Wapiti. Tu vois, c'est pas le Wapiti légendaire, ça. Le pauvre, il a failli se prendre une bastos. Pas comprendre ce qui lui arrive. Du coup, ce que je recherche, c'est un Wapiti ou c'est un cerf ? Ça m'a l'air d'être un... Ouais, c'est un Wapiti. Ça se voit, y'a pas une gueule de cerf. Je recherche donc le Wapiti légendaire. C'est un Wapiti légendaire, mais c'est pas trois, mon gros. Ça n'a pas l'air d'être toi. Après, tu m'as l'air d'être blanc, quand même. Non, non, il est deux, il se ressemble, donc c'est pas ça. Il faudrait que je trouve... Un Azis. De toute façon, je ne vois pas grand-chose. Un poisson ici, mais j'ai pas les lèvres, je crois. Ça, je pense que je le ferai dans l'épilogue. Il y a des loups. Ici, il y a des loups. En fait, ce qui me fait chier, c'est que je sens que... Il y a des chasseurs d'éprime qui vont spawn, et du coup, ça va me niquer ma chasse. Il y a des chasseurs. Je suis à l'affût. Je ne dis pas grand-chose. Je suis concentré sur ma chasse. Concentré sur ma proie. Je ne sais pas où elle se cache. Je n'ai encore pas trouvé un seul indice qui pourrait m'indiquer sa présence. Ça, je récupère ce que je n'aime pas beaucoup. Je vais leur donner une save, quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? Elle me plaît bien, cette tenue, quand même. Et puis, ce fusil est magnifique. Tellement bien customisé. Qu'est-ce que je suis doué ? Je vais leur donner un coup de save. Ne vous inquiétez pas, c'est tout va bien. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Hey there, partner. Je pensais que j'ai dit que t'as dit qu'il te déroule. Tu as dit. Mais tu n'as pas. Pourquoi je ne écoute pas à toi ? Tu es un hermit. Je ne suis pas un hermit. Je suis le roi. Le roi ! Hey ! Go away ! Get out of here ! Go on, get lost ! Get less lost, but get lost ! Get out of here ! Putain, le mec en fait. Mais c'est un truc de ouf. Non mais il faut vraiment que j'y aille. Apparemment, il a carrément un truc dans son arbre. Ça m'intéresse. Comment je fais pour y aller ? Il y a juste, il n'y a pas moyen d'y aller. Je suis triste. Non, il n'y a pas moyen de monter. Je suis sûr qu'il pleure un truc. Ça me fait chier de vouloir jouer gentil. Parce que quand tu es méchant, tu ne t'en mis pas. Tu le butes, le mec qui tombe, tu récupères ce qu'il y a sur lui. Et puis voilà, comme ça, tu es fixé. Quand tu joues gentil, tu passes à côté de certains trucs. C'est le problème dans tous les jeux. C'est le problème dans tous les jeux. Quand tu joues gentil, tu es toujours un peu emmerdé. Tu ne peux pas vraiment faire ce que tu veux. C'est pour ça que c'est le plus intéressant aussi de jouer gentil. C'est parce que du coup, ça, c'est le plus compliqué de sauver le monde que de détruire comme je dis tout le temps. Pour moi, il n'y a plus d'intérêt. Il y a un jeu qu'il faudrait que je me fasse aussi. C'est Dead Space 2. Je l'ai là. Je l'avais acheté en des maths. Dead Space 2, c'est une longue histoire. J'ai fait le 1, peut-être, je ne sais pas, entre 6 mois et 1 an après sa sortie, j'imagine. Quand je l'avais acheté, Dead Space 1, il était déjà as-been. Enfin, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il était encore excellent pour l'époque. C'était encore un jeu récent. Quand je l'ai acheté, c'est juste qu'il était plus... Voilà, ça faisait plusieurs mois qu'il était déjà sorti. Ce n'était pas le truc de l'actu, pas le truc du moment. On voit le jeu. Et... Ah putain, il y a des chasseurs des primes. Je suis saoulé. Et Dead Space, du coup, quand il est sorti... Enfin, quand il est sorti, j'en ai pas profité. Parce qu'en fait, moi, c'est un truc qui se passait dans l'espace. Et donc, moi, je voyais bien les vidéos de gameplay. Tu utilisais des armes un peu cheloues, trucs très science-fiction. Moi, ça ne m'intéressait pas. Et puis, après, je me suis laissé tenter. Une fois, je l'ai trouvé en occasion. C'était à l'époque où j'ai acheté encore les jeux en occasion à Micromania. Dans les bacs, là. Et à l'époque, j'en connaissais plein des jeux. Il y a lui, là, encore. Vite, 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 vite. J'ai tué un cheval, là. Mais là, l'animal légendaire, il a le temps de se barrer. Putain, encore les chiens, quoi. C'est bon. Vous avez compris ? Il faut vous barrer. Putain, j'adore ça. Les corps comme ça qui sont emmenés par la flotte. Tellement réaliste. Du coup, l'appétit, je ne l'ai pas trouvé. Ouais, donc, du coup, à l'époque, j'ai acheté des jeux en occasion, comme ça, dans les bacs à Micromania. Et les gens en découvraient beaucoup. À l'époque, j'étais un vrai gamer. Je te parle de ça. C'était avant 2010, avant que je prenne mon appartement. C'était en 2000... Au tout début, quand j'avais la console, entre 2007 et 2010, quoi. Genre, Dead Space 1, ça devait être 2008 ou 2009. Je dirais bien 2008. Et... Et donc, un jour, je le vois et tout. Je me dis, c'est un jeu horrifique. Moi, j'adore l'horreur. Vous le savez, c'est une de mes passions. Enfin, plus maintenant, mais à l'époque. C'était une de mes grandes passions, l'horreur. Les jeux d'horreur, le cinéma d'horreur. Je me suis dit, tiens, je vais prendre ça. Il y a une très, très bonne critique. Il avait été noté 19 sur 20 sur jeuxvideo.com, le jeu. À l'époque, il ne donnait pas encore des bonnes notes à la voler. C'était très rare. À l'époque, un 19 sur 20 sur jeuxvideo.com, c'était très, très rare. Et donc, du coup, ça voulait dire beaucoup de choses. Et... C'est pas dit... Non. Tabaradien, j'en prouve plus. Chier. Et... Et je ne sais plus pourquoi je vous parle de ça. C'est tout ce qui a récupéré. Encore une. Et donc, du coup, je me suis laissé tenter par l'aventure. Je suis rentré chez moi. J'étais à l'époque, j'étais chez mes parents. Encore. Je ne vais pas voir. C'est... 21, 22 ans. Je suis chez mes parents. Et puis, je suis joué au jeu. Et j'étais terrorisé de la scène d'introduction. Le tuto. Où tu te fais poursuivre par un métamorphe, mais que tu ne peux... Un nécromorphe, pardon. Et tu ne peux rien faire. J'étais terrorisé. En fait, j'avais adoré. Mais à la fois, j'étais terrorisé. Je ne savais pas s'il fallait que je retourne sur le jeu ou pas. Comme Condamned, en fait. La première fois que j'avais joué à Condamned, ça m'a fait exactement la même chose. J'adorais, mais j'étais terrorisé. Je ne voulais pas y retourner. Je me disais qu'il fallait que je le fasse quand même. Parce que... C'est un Cougar, ça ? Ah non, c'est un Trondar. J'ai tellement flippé. Du coup, je n'ai pas trouvé le Wapiti. Pas facile à trouver. Après, avec tout ce bordel, est-ce qu'il n'a pas foutu le camp ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je revienne plus tard ? Parce que là, j'y suis, pourtant. Il y a quelque chose qui m'inquiète un peu, c'est que la mission de Marco Dragic, là, elle n'apparaît plus ici. C'est parce que je suis recherché mort au vif. Elle apparaissait il y a encore quelques temps, et là, elle n'apparaît plus depuis. Depuis cette nuit d'orage, là, ça m'inquiète un peu. J'ai peur d'avoir fait un truc qui fasse que je ne puisse plus la faire. Ça me prie bien, parce que je n'ai jamais fait ça. Je ne sais jamais fait. Peut-être que je passe le temps, je ne sais pas. Peut-être que c'est disponible que de nuit, je ne sais pas. Peut-être un truc comme ça, oui. Quoique non, parce que tout à l'heure, c'était la nuit, et elle était déjà inaccessible. Je suis désolé, il ne se passe rien, c'est parce qu'en fait, je suis en train de tourner en rond pour trouver le Wapiti légendaire. Au moins un indice, quelque chose, quoi. Là, tu vois, je ne vois absolument rien. Je vais me faire réattaquer par des chasseurs de primes. Que je vais toujours tuer avec la même façon. Je suis un peu obligé de faire ça, parce que les chasseurs de primes sont redoutables. Et si tu vas tout seul contre eux, des fois, c'est... Je suis dans la merde. Vous allez me dire, oh, c'était con pour un arc. Le problème, c'est que je n'ai pas le temps d'un arc, en fait, en vrai, les gars. En vrai, un arc, je n'ai pas le temps, les gars. Dans la panique, c'est déjà un miracle que je m'en sorte à chaque fois. C'était déjà deux fois d'affilée. Enfin, parce qu'en gros, je me suis fait débouffer un nombre de fois incalculable par ces bestioles. Ça se fait que j'ai tué, ça. Ouais, Dead Space, du coup, j'avais, mais tellement sûr... Et tu vois la petite club que j'ai fumée, là ? Elle m'a permis de tuer le couloir. Sinon, je n'aurais pas eu assez de sang froid pour le faire. Il y a là, le roi, encore. Non, il a disparu. C'est une référence à quoi, ça ? Peter Pan, ou je ne sais pas quoi, non ? Le mec dans les arbres, comme ça. En tout cas, c'est fort étrange. Putain, où est-ce que... Là, il y a des Wapiti, mais c'est pas un Wapiti légendaire, ça. Normalement, les Wapiti légendaire, ils sont Albinos. En parlant d'Albinos, il y a le crocodile Albinos qui faudrait que je bute aussi. Voilà, Dead Space, putain, et c'était une gifle. Alors, je flippais comme une merde en jouant ce truc. Mais c'était tellement une gifle, ce jeu, quoi. En plus, moi, je sortais de Resident Evil 5, qui m'avait plus déçu qu'autre chose. Resident Evil 5, je l'avais fait en intégralité avec mon meilleur pote. On l'avait fait en coop, quoi. Lui, il jouait Sheva, l'Omar, et moi, je jouais avec Chris Redfield. Et sur le coup, on avait adoré, parce que c'était un jeu en coop, c'était super bien fait. A l'époque, techniquement, c'était un des meilleurs jeux. Je te parle visuellement parlant. Quand il est sorti, c'était le meilleur jeu, clairement. C'était le plus beau jeu de l'époque. Et donc, nous, on avait plutôt apprécié, au long, ça, on s'est fondé la gueule à jouer. Mais en soi, le jeu, il n'est pas intéressant, quoi. Resident Evil 5, quoi. La partie en Afrique, elle est sympa. Parce que tu as des beaux décors, et tout. Tu as en Afrique, ça change, et tout, le contexte. Mais la partie, après, voilà. Après, ça devient un Resident Evil dans toute sa spandeur. C'est-à-dire que tu te retrouves encore dans des environnements industriels, pharmaceutiques. C'est relou, quoi. C'est des usines toutes pourries, toutes grises, toutes moches, là. Je ne vais pas y arriver. Je crois que là, il y a des chasseurs de primes qui se sont mis à ma trousse. Et du coup, je crois que tu ne pouvais pas avancer en tirant ou en visant sur Resident Evil 5. Quand je vous dis ça maintenant, ça vous paraît être hallucinant, être une aberration. Mais il faut savoir que c'était vraiment à la vérité. Oh, putain, ça c'est Wapiti légendaire, par contre. T'as vu la taille du truc ? Non. Non. Peut-être pas en fait. Ouais, quand je vous dis ça maintenant, ça va vous paraître une aberration qu'on ne puisse pas viser en avançant. Mais je vous assure que dans Red Dead 5, c'était le cas. Dans Resident Evil 5, c'était le cas. Le gameplay était ultra-raid aussi. Quand tu visais, il fallait être à l'arrêt. Et puis quand tu tournais comme ça, ça mettait une plombe. C'était une catastrophe. Ce gameplay, c'était une catastrophe. À l'époque, tu t'en rendais pas vraiment, vraiment compte. Par contre, il y avait pas vraiment de comparatif. Et quand Red... Putain, je vais pas y arriver. Quand Dead Space est sorti. Il lui a mis une claque. Ah, Arrow et 5. Mais alors, une claque, les petits gars. Comme jamais. Tu vois, c'était vraiment en mode, pousse-toi de là. Laisse-moi faire. Je te montre ce que c'est qu'un vrai gameplay. Bam. Et là, il y avait rien à voir. Il y avait rien à voir. Là, tu pouvais avancer en visant, en tirant. Le changement d'armes, il était ultra fluide. Parce que t'avais juste appuyé sur une touche pour te soigner. Pas besoin d'aller dans l'inventaire, etc. C'est pareil, t'avais une touche à appuyer. Pfff, c'était excellent. Excellent. En termes du gameplay, Dead Space 1, il a mis la barre très très haute. Sur ce genre de jeu. Marrant, cet arbre, là. C'est le seul arbre mort du coin, tu sais. C'est trop bizarre. Ah non, il y en a un autre derrière. Bon, je pense que je chasserai le Wapiti dans une prochaine session parce que là, il n'y a pas l'air de vouloir spawn. Je ne sais même pas où se trouvent les indices pour le traquer. Donc, je ferai ça dans un prochain épisode. Je vais juste finir ce que je suis en train de dire. Concernant Dead Space, ouais, donc j'y avais joué. Oh putain, c'était excellent. Et vraiment, ce jeu m'avait passionné. Je l'avais refait deux fois parce qu'il y avait un New Game Plus. Et moi, quand il y a un New Game Plus, forcément, je me retape une partie derrière. J'adore le système du New Game Plus. Ça, c'est un truc révolutionnaire aussi. Quand tu peux refaire ta partie avec ton stuff, ton équipement, tes stats, ton level et tout. La première partie, quoi, c'est excellent. C'est vraiment génial pour le coup. Ça, c'est un ours qui fait ça. Il gratte comme ça. Du coup, c'était quoi ça qui vient de spawner un Kougar aussi, non ? Parce que j'ai le cheval qui a peur. Ça serait bien de retrouver un Kougar, en fait. Pour pouvoir le shooter à cheval, valider mon défi de prédateur. Un loup, le but, ce serait un loup, parce que les loups sont moins agressifs. Et du coup, vu que j'avais adoré le 1, quand le 2 est sorti, je m'étais toujours dit, ouais, le 2, je l'ai attendu le 2. J'ai attendu Dead Space 2, c'est un jeu vraiment que j'ai attendu, parce que j'avais adoré le 1. Et il y a un ours, c'est pour ça qu'il panique. Ça va, c'est juste un ours, quoi. C'est un petit ours, ça fait rien, ça. Donc du coup, j'avais hâte que d'être spécif de ça. Et quand il est sorti, je me suis dit, ah bah tiens, impeccable, je vais pouvoir y jouer. Et j'ai attendu une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, un mois, deux mois, je suis passé à autre chose. Et puis, un an, c'est écoulé, je me suis dit, bon bah, pas grave, je vais y jouer. De toute façon, je vais sortir, tant mieux, je le toucherai moins cher, comme ça. Un an et demi, deux ans. Oh, j'y jouerai, hein, pas de problème, j'y jouerai. Mon pote Nécrose, qui lui était pas du tout fan de la licence, a eu le temps de faire le 1, le 2, le 3. Le 3 est sorti, j'avais toujours pas joué au 2. Et puis, il n'y a pas longtemps, enfin, il n'y a pas longtemps, bien sûr que si, en vrai. Il y a deux ans, le temps passe tellement vite que... Il y a deux ans, je me dis, tiens, je vais me le prendre. Il était sur le Xbox Live, là, en démat. Oh, bah, tiens, depuis le temps que je dis que je vais le faire, je vais enfin le faire. Je vais le télécharge. J'y joue 10 minutes, je fais le tuto. Et là, terminé. Alors qu'il n'y a rien qui m'a déplu, hein, dans ce tuto, hein. Je veux dire, c'était le même gameplay, graphiquement, c'était pareil. Donc, ça, 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 c'est un très bon jeu, une fois de plus, hein. Mais, ouais, non, il n'y a rien qui m'a déplu. Bah, moi, j'ai bien aimé jouer au tuto, mais, j'ai arrêté le jeu en me disant, bon, moi, je reprendrai ça plus tard. Et depuis, puis, rien. C'était il y a deux ans. Et là, je vous dis, oh, bah, je vais peut-être me le refaire. Puis, au final, je me dis que... C'est un jeu, je mourrai avant de l'avoir fait, en fait. Parce que le temps passe vite. Tu mets des choses de côté, et puis, 5 ans après, tu te dis, merde. Et le fait d'avoir cette chaîne YouTube, c'est pour ça que je la garderai toute ma vie, c'est non. À moins que YouTube décide de la fermer, hein. Le fait d'avoir cette chaîne YouTube, ça me structure dans le temps. Ça met une date sur mes souvenirs, en fait. Tu vois, quand on me demande ce que je faisais en 2013, je vais sonder ma mémoire, et je vais dire en 2013, 2013, c'est là où a décollé, entre guillemets, cette chaîne. Grâce à State of Decay, puis qu'on a mené, un. Donc, tu vois, ça me... Hop ! Et là, je me revois... Je revois des images de ma vie en 2013, quand je vois Condamnade, ou de ce que je faisais à côté aussi, dans ma vie professionnelle et tout. Alors que sans ma chaîne YouTube, je ne serais pas... Je n'aurais pas de repères, en fait. Oh, putain, c'est s'évident. On dirait lui. Je n'ai cru que je ne l'avais pas... On dirait lui, non, le légende ? Sans déconner, il était tout blanc. Je ne vais pas pouvoir y aller à même âge. Il fallait être un meilleur nageur que moi. Je ne pense pas, je pense qu'il me l'aurait marqué sur la map. Merde, je vais la perdre. Ah ben, ça y est, la coulée. Tu vois, quand je pense à 2015, je pense à Mad Max. Changement de console. Changement de goût, changement de bonne chose. Changement de nana. Changement de vie, 2015, putain, 2015. Changement de vie radicale. Enfin, radicale. Je ne comprends pas, je dis ça. Je ne peux pas aller là-bas, c'est un truc de ouf. Il y a un courant qui est tel que je ne peux pas y aller. Qu'est-ce que ça cache ? Le bruit de la cascade est assourdissant. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a des spéciaux. Juste une manière très habile de dire, ici, c'est la fin de la map. Plutôt que de mettre un vieux mur invisible, il y a une casquette comme ça. Sympa, j'aime bien l'idée. C'est quoi qu'il y a au milieu de l'eau ? C'est mon cadavre des Wapiti ? Non, pas du tout, c'est un rocher. Je vois qu'il y a des chasseurs des primes qui sont sur ma piste. Il pleut de l'eau. Je vais m'attendre dès que je serai pu poursuivre. N'espérant pas tomber sur un couvard. Désolé, désolé, la vie, je suis désolé. Je ne veux vraiment rester pas volé. J'espère juste ne pas tomber sur un couvard parce qu'il y en a pas mal qui spawnent dans les environnements. On va dormir jusqu'à minuit, comme ça je donnerai le cœur net pour savoir si la mission elle ne spawn que la nuit. Et puis on va se quitter là. Je vous prends rendez-vous une prochaine fois. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501